Urban FM 104.5 Urban FM 104.5 Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, vous êtes dans le D'Afrèche Morning, deuxième partie de notre émission, toujours dans la première partie de notre émission. On a Jean-Paul, Jean-Paul, bonjour. Bonjour D'Afrèche. L'Institut français, ils étaient là hier, ils ont dit que le James Bond va bientôt sortir. Ah ça c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi tu attends le James Bond là ? Parce que les critiques disent que de tous les James Bond déjà de Daniel Craig, c'est celui qui est le meilleur. Ah d'accord, de Daniel Craig. Oui, c'est celui qui est le meilleur et c'est celui qui clôture aussi. C'est le dernier James Bond. De Daniel Craig. Ah d'accord, on va le remplacer. Voilà, c'est le dernier. D'abord depuis Skyfall, il avait déjà annoncé que ça devait être le dernier, mais Barbara Broccoli, la productrice de James Bond, avait réussi à le convaincre de faire un dernier. Je ne l'aime pas. Pourquoi ? Je ne trouve pas qu'il est James Bond, quoi. Ben écoute, quand on regarde les... Le James Bond qui m'a impressionné, dans son style, c'était Pierce Brosman. Oui, c'est peut-être... Lui, il était bon. Bon, moi je préfère... J'ai apprécié Timothy Dalton. Non, tu sais c'est quoi... Parce que j'étais encore jeune, moi je ne comprenais pas très bien. Parce que je pense qu'avec Daniel Craig, je pense que les producteurs de James Bond ont voulu être le plus réaliste possible dans la vie d'un agent secret. Tu vois, non. Moi je vois Daniel Craig comme une espèce d'agent secret, comment dirais-je ça, trop propre, quoi. Tu vois, non ? Non. Il est trop slimé, il est trop beau, même quand il se bat, il n'a jamais une cicatrice qui sort. Tout le James Bond se bat comme ça. Voilà, non, non. Avec Daniel Craig, quand tu regardes, c'est vraiment de la pure baston, il est tout dégueulasse, des fois les vêtements se déchirent et tout ça. Voilà, pour moi c'est vraiment... Et quand on regarde même le niveau de satisfaction, enfin si tu veux l'approche, la façon dont les fans perçoivent Daniel Craig, le personnage de James Bond, eux ils sont d'accord, il y a deux personnages qui sont en tête. Il y a d'abord Sean Connery parce que c'est lui qui, pendant de longues années, a été celui qui a porté le personnage et même ça a pourri un peu. Notamment son successeur, celui qui avait fait au service de sa majesté le nom m'échappe. Il aura fallu attendre Roger Moore qui était déjà très connu du public britannique parce qu'il passait à la télé avec la série Le Saint pour véritablement commencer à éclipser le personnage, le visage de Sean Connery avec James Bond. Et puis là aussi on a aussi connu une petite période un peu dure parce que Timothy Dalton qui a remplacé Roger Moore, lui n'a pas su, à mon sens, il a fait deux James Bond, permis de tuer et tuer n'est pas joué, j'ai pas aimé, franchement. Et puis, bon, Pierce Brosnan, qui vient aussi de la télé, comme Roger Moore, qui avait une série qui passait la une, Les enquêtes de Remington Steel. Voilà, c'est cette série-là qui a fait découvrir Pierce Brosnan. Et puis lui, il a su, à cause de son style, vraiment très propre, très british, à redonner un nouveau visage vraiment à James Bond. Un peu, c'est pour moi, Pierce Brosnan, c'est la continuité de Roger Moore, dans le style, en fait, de James Bond. Et je pense que, et ça aussi, ça a commencé à embêter, en fait, les spectateurs, parce qu'on avait l'impression qu'on ne voulait pas changer, en quelque sorte. Ah, mais parce qu'il était bon, il a fait les meilleurs James Bond, les James Bond qui ont le plus vendu. Oui, je ne dis pas, je n'ai pas dit que c'était mauvais, mais on avait l'impression qu'on restait dans un style qui était un peu figé. Donc, je pense que les producteurs ont eu bien fait, déjà, de changer dans le choix du personnage. Et puis, ce n'était pas gagné d'avance pour Daniel Craig d'incarner ce personnage-là. On l'a attendu au tournant dans Casino Royale. Et puis, les gens ont été agréablement surpris. Moi, j'ai adoré Casino Royale. Maintenant, par la suite, ça a été un grand succès. Et puis, la suite des James Bond qu'il a fait, Quantum of Solace, Skyfall, voilà. Et maintenant, Mourir peut attendre. On va voir ce que ça va donner. Mais moi, j'ai hâte. Et puis, je crois que par rapport à l'intrigue, ça va être en clôture aussi un peu. Parce qu'ils se battent contre une organisation mafieuse qu'on appelle la main. Et donc, on va voir un peu comment va se terminer cette intrigue-là. Voilà. D'accord. Jean-Paul, l'actualité internationale est marquée par quoi ? Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la crise de la pêche qui oppose la France et l'Angleterre. Il faut savoir que ces deux pays-là sont sous tension depuis quasiment trois mois depuis l'affaire des sous-marins australiens. Alors, pour le petit rappel, la France avait signé en 2016 un accord de livraison d'une douzaine de sous-marins à l'Australie. Le coût total de l'accord est élevé à 65 milliards d'euros. Donc, ces sous-marins-là devaient être construits par le biais d'entreprises françaises. Et ces entreprises françaises devaient fabriquer une partie des sous-marins en France et le reste en Australie. Et donc, à l'intérieur, il y avait aussi un transfert de technologie. Donc, c'était un très, très, très gros contrat. Et là, malheureusement, au dernier moment, la France s'est vue couper l'herbe sous le pied par les États-Unis parce que les Australiens ont décidé d'intégrer une nouvelle stratégie qu'on appelle AUKUS, mise en place par les États-Unis pour essayer de reprendre la main ou bien pour essayer de maintenir leur influence dans la zone du Pacifique Sud, donc dans la zone de l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Kiné, les Philippines, pardon, cette partie-là. Et donc, ils ont décidé de mettre en place une stratégie. Donc, la stratégie AUKUS, c'est une stratégie entre trois États, l'Australie, l'Angleterre et les États-Unis. Et évidemment, la France a pris ça très, très mal parce que du coup, ils ont perdu 65 milliards d'euros, ce n'est pas rien. Et donc, ils ont perdu aussi des perspectives de croissance pour des centaines de milliers d'entreprises françaises qui sont spécialisées dans ce domaine-là. Et donc, depuis là, il y avait cette tension. Et puis, il y a une deuxième couche qui est venue s'ajouter, notamment avec l'affaire de la crise de la pêche. En fait, il faut comprendre qu'avant le Brexit, le 31 janvier 2020, l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni faisant partie de l'Union européenne, donc il y avait une libre circulation des bateaux anglais et britanniques dans les eaux maritimes françaises et britanniques. Donc, la seule, puisque ces bateaux-là étaient régis par les normes européennes en matière de pêche. Donc, il y avait une libre circulation. Maintenant, avec la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, il a donc fallu renégocier de nouveaux accords qui devaient régir justement en matière de pêche le Royaume-Uni et l'Union européenne, dont fait partie la France. Et donc, il faut savoir qu'en moyenne, il y a environ 400 bateaux français qui allaient pêcher dans les eaux britanniques. Pourquoi ? Parce que les eaux britanniques sont plus poissonneuses que les eaux françaises. D'accord ? Il y a en moyenne environ deux fois plus de pêcheurs français que de pêcheurs britanniques. Et donc, tous ces pêcheurs-là, il y a aussi des pêcheurs britanniques qui viennent pêcher dans les eaux françaises. Ils viennent en général pêcher des coquilles Saint-Jacques, ils viennent pêcher des huîtres, des trucs comme ça. Or, l'essentiel, les deux tiers des bateaux français, eux, vont pêcher dans les eaux britanniques parce qu'ils vont pêcher du poisson. Et il faut savoir qu'un tiers, environ 30% du chiffre d'affaires annuel des pêcheurs français, ils le font grâce aux poissons qu'ils vont pêcher dans les eaux britanniques. Donc, pour les Français, pour les pêcheurs français, c'est vital d'aller pêcher dans les eaux britanniques. Parce que s'ils n'ont pas cette licence-là, ils ne pourront pas avoir suffisamment de chiffre d'affaires qui puisse leur permettre de vivre décemment de leur pêche. Et de l'autre côté, les pêcheurs britanniques aussi ont besoin de l'Europe. Parce que l'essentiel de leurs produits, plus des deux tiers, ils les écoulent sur le marché européen. Principalement en France. En France, c'est le plus gros consommateur de poissons ou de produits halieutiques britanniques. Donc, si tu veux, il y a une interdépendance entre les Britanniques et les Français qui s'est installée durant la période où le Royaume-Uni était dans le Brexit. Maintenant, lorsque le Brexit est entré en vigueur le 31 janvier, il y a eu une période de négociation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne pour définir les nouvelles règles commerciales. Cette négociation-là s'est achevée le 1er janvier 2021. Et donc, on est normalement dans la phase d'application de ces nouvelles règles commerciales entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Donc, en l'occurrence, entre la France et le Royaume-Uni. Et c'est justement là où les problèmes commencent. Puisque la France reproche au Royaume-Uni de ne pas respecter les accords qu'ils ont signés dans la mesure où ils n'accordent pas suffisamment de licences de pêche aux bateaux français. Il faut savoir que sur les 400 bateaux français, comme je le disais, qui pêchent dans les eaux britanniques, la moitié seulement ont obtenu des licences. Pourquoi ? Parce que les Britanniques ont décidé d'accorder des licences en accordant des licences qu'aux bateaux français qui avaient commencé déjà à pêcher dans les eaux britanniques avant le Brexit. Parce qu'évidemment, en fonction des types de produits halieutiques, ce ne sont pas tous les bateaux français qui pêchaient dans les eaux britanniques. Il y a une bonne partie ou il y a une petite partie qui ne pêchait pas régulièrement. Et donc, eux, ils estiment que si un bateau n'avait pas pêché l'année qui précédait le Brexit, il n'y avait pas de raison de lui accorder cette licence-là. Or, pour les Français, c'est quelque chose de totalement inacceptable. Et donc, c'est là en train qu'il y ait évidemment ce mécontentement-là puisque près de la moitié des bateaux français sont à quai. Et pire encore, vous avez des îles qu'on appelle les îles de Guenerze, de Jersey, qui sont au niveau de la Manche-là entre l'Angleterre et la région, entre l'Angleterre et la Normandie, la région nord de la France. Ces îles-là, qui sont des îles britanniques, elles accordent leur propre licence de pêche. C'est-à-dire que ce n'est pas Londres qui accorde les licences de pêche aux bateaux pour venir pêcher dans les eaux maritimes qu'elles administrent. Donc, ça rend encore plus compliqué la chose parce que ces îles-là accordent des critères qui sont encore plus drastiques, plus contraignants que les critères qui sont accordés par Londres. Et donc, tout ça fait aussi que, évidemment, ça rend difficile l'obtention de licences pour les bateaux français. Et donc, il y a eu une mesure de rétorsion de la part de la France. La France, dans un premier temps, avait donc dit que puisque les Britanniques semblent traîner des pas pour accorder des licences aux bateaux de pêche français, et comme les Britanniques, apparemment, ils voyaient ça comme une espèce d'obstruction à la liberté ou un non-respect plutôt des accords commerciaux que les Britanniques ont signés avec les Français, donc ils ont décidé à leur tour de mesure de rétorsion. Donc, la France a décidé d'accroître les contrôles de pêche, les contrôles des bateaux dans les eaux maritimes françaises, donc l'interdiction aux bateaux britanniques de venir pêcher dans les eaux maritimes françaises, et surtout, interdiction pour les bateaux britanniques d'écouler leurs produits halieutiques sur les ports français. Donc, c'est couper l'herbe au pied aussi à ces Britanniques-là qui ont absolument besoin du marché français, comme je l'ai dit, puisque le principal consommateur, le principal importateur des produits halieutiques britanniques ou des pêcheurs anglais, ce sont les ports français. Et donc, tout ça, bien entendu, envenimé avec l'affaire des sous-marins australiens, on avait l'impression qu'il y avait une escalade verbale, aussi bien du côté de Boris Johnson que d'Emmanuel Macron, et donc tout ça avait laissé présager qu'il y aurait un risque que la crise en elle-même puisse perdurer. Alors, donc, on a attendu le G20 qui s'est tenu à Rome, où Boris Johnson et Emmanuel Macron se sont rencontrés une première fois, même si c'était une rencontre informelle qui a duré quelques minutes, mais au moins, au sortir du G20 à Rome, Emmanuel Macron avait dit qu'il attendait que des négociations puissent démarrer rapidement pour trouver une issue rapide à cette crise-là, parce qu'évidemment, les plus gros perdants dans l'affaire, ce sont les pêcheurs français, ceux qui sont accueillis, un peu moins les britanniques. Et puis, la deuxième chose, lors de la COP26 à Glasgow, les deux dirigeants français et britanniques également se sont rencontrés de nouveau, et là, il y a eu des discussions peut-être pas plus poussées, mais au sortir de là, lors d'une interview donnée par Emmanuel Macron, il avait estimé que, déjà dans un premier temps, avant la COP26, Emmanuel Macron avait dit que lundi dernier, à minuit, il devait avoir une interdiction formelle des bateaux britanniques de venir écouler leurs produits dans les ports français. S'il n'y avait pas un accord, il n'y a pas eu d'accord, mais il y a eu déjà un début de négociation entre britanniques et français, et donc, Emmanuel Macron avait décidé de suspendre cette interdiction à titre provisoire, et donc, on sait que, depuis hier, le secrétaire d'État au Brexit, David Frost, et son homologue, le secrétaire d'État français aux affaires européennes, Clément Bone, se sont rencontrés à Paris et ils continuent à discuter. Les discussions vont certainement s'achever aujourd'hui. Ce soir, on saura si ça a avancé, mais il est clair qu'au regard des choses, et au regard de la position britannique, je pense qu'on n'aura pas... un accord définitif, il n'y aura pas la fin de la crise, mais néanmoins, on espère quand même quelques petites avancées, parce qu'Emmanuel Macron est pris par le temps, il en a besoin, et ça, un peu Boris Johnson a un peu tapé dessus. Depuis que l'Angleterre est sortie, le Royaume-Uni est sorti du Brexit de l'Union européenne, c'est chaud pour eux, hein ? Non, ce n'est pas chaud pour eux, c'est juste que Boris Johnson, il est pris par plusieurs... Il est tenu par ses promesses de campagne d'abord, parce qu'il avait dit qu'en sortant de l'Union européenne, il allait redonner de la souveraineté au Royaume-Uni, donc de l'indépendance, aussi bien sur le plan économique et autres. Et donc, il essaie de jouer avec ça, parce que d'un côté, il a l'extrême droite aussi, qui le bouscule avec les membres du parti qui était pro-Brexit, donc il y a l'extrême droite qui le bouscule, et il y a aussi la partie du centre, ceux qui disaient qu'évidemment, en partant de l'Union européenne, en retrouvant de la souveraineté, on va retrouver de l'emploi, parce que des domaines que l'on avait laissés à l'Europe, on va les récupérer. Donc, on l'attend aussi sur ce résultat-là. Donc, il est obligé de montrer une certaine fermeté dans les négociations qu'il entame avec les Européens, et d'autant plus qu'il est parfois obligé de revenir en arrière lorsque sa propre opinion publique décide ou, enfin, pense que sur certains points, sur certains domaines, en l'occurrence ici le domaine de la pêche, eh bien, ils estiment que le gouvernement britannique n'avait pas bien négocié l'accord commercial. Donc, c'est cette espèce de retour en arrière, de prendre des mesures unilatérales qui n'ont absolument rien à voir avec l'accord commercial, qui compliquent un peu les choses et qui irritent surtout les Français, qui estiment que là, ils ont en face un gouvernement qui ne tient pas parole et sur le plan de la confiance, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Et donc, s'il n'y a pas de confiance, eh bien, on a l'impression qu'on ne sait pas véritablement où on va ou à quoi on va aboutir. Et cet horizon d'incertitude-là assombrit de prendre plus les perspectives de développement pour le domaine, par exemple, de la pêche. Donc, les pêcheurs français sont ceux qui payent le plus lourd tribut parce que ce sont eux qui sont le plus dépendants des eaux britanniques en matière de pêche. Mais les Britanniques aussi perdent énormément parce qu'ils risquent de se retrouver avec des stocks de poissons qui ne pourront pas écouler. Et ça, ça va constituer aussi un manque à gagner pour eux. Même si pour le moment, ils semblent gagner du temps parce que l'interdiction d'écouler les produits britanniques dans les ports français a été suspendue, mais ça, à titre provisoire, ça ne veut pas dire que la crise est élevée. Maintenant, on va voir, évidemment, ce que cette rencontre-là va donner parce qu'il est clair que la crise ne va pas s'achever là. Mais au moins, on va essayer d'en savoir un peu plus si, évidemment, sur ces questions-là, les deux parties ont accepté de mettre un peu d'eau dans leur vin. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. Luda Urban FM 104.5